bonjour bienvenue dans cette 30e vidéo du défi 86 déjà mon nom est chantal braud néosexopédienne spécialiste en savoir-faire savoir-être sexuel et spécialiste des sens et du plaisir spécialement dans la reconnexion à soi par les sens le plaisir des sens aujourd'hui j'ai appelé ça la symbolique pourquoi parce que c'est simple défi 86 c'est parce que justement il y avait 86 jours avant le grand événement le méga party où on fait trois événements c'est à dire le lancement de mon deuxième livre qui est l'évolution de l'amour qui est mon histoire de vie amoureuse analysée par une thérapeute toutes les soubresauts ensuite c'est le renouvellement des vœux en cérémonie autochtone parce que je suis de naissance je suis d'origine autochtone et roquoise et en troisième partie pour ma fête et ça se fait le 27 septembre en passant vous êtes invités si vous voulez venir il est encore temps de vous inscrire à l'événement mais pourquoi j'ai appelé ça la symbolique c'est parce que justement aujourd'hui j'étais en train de de finaliser la cérémonie autochtone et c'est c'est extrêmement symbolique ok c'est c'est tellement beau je trouve ça tellement touchant je l'écris je la je la prépare je l'intègre et ça vient tellement me chercher dans mes tripes dans mon essence plein de symboles de ce que ça représente de ce que ça veut dire de et à quoi ça sert les symboles c'est qu'en fait c'est là pour nous rappeler le message c'est là pour nous rappeler c'est quoi l'important c'est quoi qu'on veut se souvenir on va prendre des symboles exemple on va faire des des exercices de 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 reconstruction tu sais quand que tu tu vas faire des ateliers tu vas faire une une paix tu vas faire un exercice symboliquement exemple toi toi froisser ton témoignage tu vas le brûler tu vas le mettre au feu dans certaines comme la retraite phénix de robert savoy il nous fait brûler à la fin des deux trois jours de retraite toutes les mouchoirs qu'on a mouillé on les garde tous et on brûle nos mouchoirs à la fin fait que c'est symbolique fait que pourquoi une symbolique c'est pour nous imprégner un message et parfois les symboles c'est c'est ça peut être plein de plein de choses ça peut être des animaux ça peut être des représentations ça peut être des statues ça peut être des images ça peut être ça peut être plein de choses qu'est ce qui pour vous représente quelque chose quel message est ce que ça vous envoie ce que ça vous donne qu'est ce que ça vous donne comme et et de la voir régulièrement devant nous ça nous rappelle et ça nous rappelle et pendant le rituel pour le rituel autochtone c'est la roue c'est la roue de médecine et la roue de médecine elle représente en fait le le cycle de la vie c'est pour ça que c'est fait en rond c'est très intéressant de de voir et de constater à quel point c'est très très profond tous ces ces rituels là de de spirituel pour s'imprégner de la simplicité de la vie nous montrer qu'on fait partie tous de cette grande roue de ce cycle infini que notre évolution est un cycle infini aussi on est on s'incarne ici sur terre la naissance ensuite de l'enfance l'adolescence l'âge adulte la vieillesse et la mortalité on retourne à la terre et le cycle se perpétue et fait que c'est tout est un cycle tout est une roue tout roule fait que ça c'est la roue de la médecine et plein de choses symboliques qui viennent de la terre qui viennent de l'essence les animaux qu'est ce qu'ils nous enseignent par leur comportement et tout ça fait que c'est des beaux symboles j'ai beaucoup aimé faire l'exercice j'ai super hâte que de de faire cette cérémonie là de vous présenter ça pendant le party belle cérémonie autochtone de renouvellement des vœux ça va vraiment touchant ça va vraiment être très très beau je vais partager ça aujourd'hui parce que c'est ça j'étais là dedans c'est ce que j'étais en train de faire puis ça me fait ça me fait wow ça me fait wow de toucher à cette essence de toucher à ses origines de toucher à toute cette symbolique de la nature des éléments des animaux de l'évolution de l'humain et tout ça dans une interprétation vraiment le très 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 nature très naturel des symboles que j'aime beaucoup cette cet esprit autochtone qui vient vraiment chercher profondément profondément les valeurs et de l'humilité la vulnérabilité de la simplicité d'accepter tel que l'on est de voir la nature comment ça se produit dans la nature et que on n'est pas tellement différent finalement qu'on doit la respecter cette ville cette nature-là qu'on est un cycle en fait la terre et ça ça a toujours été dans la culture autochtone la terre n'appartient pas à l'homme on est de passage sur cette terre t ça faisait un non sens que d'appartenir un bout de terre sur lequel on va juste passer et je peux comprendre ça je peux comprendre ça la roche va être là encore l'arbre risque d'être là encore mais que je décide c'est fait que c'est pourquoi dire c'est à moi je l'emmènerai pas dans ma tombe je peux pas dire que c'est à moi ça va être mon espace pendant ce temps que je vais être en présence ici et fait que le symbolique la symbolique des choses c'est fascinant c'est vraiment fascinant ok j'espère que vous allez aimer ça cette cérémonie-là cette cérémonie autochtone qu'on va faire le 27 septembre si ça vous intéresse de voir quelque chose de vraiment particulier en tout cas je vous invite à participer ça se fait à la balle au cabaret c à la balle que je mettrai le lien en dessous si vous voulez vous inscrire pour l'événement ça va être quelque chose à ne pas manquer beaucoup 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 de symbolique dans cette cérémonie ça va être touchant ça va être vraiment beau je vous laisse sur ça là-dessus je vous revois demain pour une 31e vidéo bye bye